Donc, elle compléterait. Donc, j'ai compléter à mon père. Et il dit, « Tu ne vivres pas là. Tu vivres ici, avec tes gens. Go to work, get your money, and come on home. Tu ne sais pas ce que tu fais, apprends. » Salut les gars, bienvenue à Williams ESL. Je suis Williams. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Williams ESL. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre l'anglais avec une autre citation. Et la citation que nous avons pour vous aujourd'hui nous vient de Tani Morrison. Et la citation dit ceci, « If there is a book that you want to read, but it hasn't been written yet, then you must write it. » S'il y a un livre que vous voulez lire, mais qui n'a pas encore été écrit, alors vous devez l'écrire. Juste pour nous dire que s'il y a quelque chose que nous voulons accomplir dans la vie, il est bon d'accomplir cette chose-là sans attendre forcément que quelqu'un le fasse pour nous. Je crois que c'est ce que cette citation veut dire. Donc, nous allons découper cette citation en petits morceaux et pouvoir apprendre quelques mots de vocabulaire. S'il y a un livre que vous voulez lire, « If there is a book that you want to read. » « Want to » peut se prononcer « wanna ». Vous pouvez regarder ma leçon sur « gonna, wanna » et « gotta ». J'en ai parlé. J'ai parlé de ce point là-bas. « If there is a book that you want to read, but it hasn't been written yet, mais il n'a pas encore été écrit. » « Then you must write it. » « Then you must write it. » Alors, vous devez l'écrire. « If » qui veut dire « si » en anglais. « If » « Si » « A book » « Un livre » « To read » « Lire » « To write » « Écrire » « All right, guys, that's all for today. » « I hope to see you next time in another video. » « Goodbye for now. »